Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn, nous sommes de votre point dommage puissant, soyez prêts. Ici une personne va nous expliquer ce qu'elle a vu, en fait c'est une vision. Cette personne ne va pas manquer de nous expliquer que dans ce monde il y a des douffements terribles et ce qu'elle a vu confirme tout ce qu'elle nous raconte sur l'apocalypse et même ce qui se prépare de nos jours. Mes frères et sœurs, nous vivons le temps de la faim avec toutes les maladies qui se gêtaient par là, leurs morts passés par là. Nous devons vraiment prier pour ceux qui sont à l'hôpital et nous devons vraiment être prudents chaque jour, chaque jour. Chester va nous expliquer tout ce qui se passe à l'écran. Elle va nous dire qu'elle a eu une vision, elle a vu un ange, elle a vu un grand dragon, elle a vu des choses se passer sur la terre ici. Honnêtement, ça fait peur. Mais nous, les vrais chrétiens, nous devons garder notre calme parce que Dieu est avec nous. Avant d'écouter ce témoin puissant ensemble, nous allons prier pour que Dieu vienne nous protéger et qu'il nous garde. Nous allons prier pour que Dieu vienne nous protéger et que Dieu vienne nous protéger et que Dieu vienne nous protéger. Que Dieu vienne nous protéger et que Dieu vienne nous protéger. découvrir ce que nous devons découvrir pour avancer le peuple de Dieu pérille par manque de connaissance nous ne voulons pas mourir Seigneur donne nous la vie nous ne voulons pas mourir Seigneur donne nous ta vie que ta lumière nous éclaire par ta connaissance donne nous l'amour de la parole de Dieu, de l'exécriture parce que c'est ce qu'il nous faut maintenant il y a beaucoup de choses terribles qui se passent nous avons vraiment besoin de ton soutien Seigneur dans toutes les dimensions possibles Amen apprécie mes frères et sœurs apprécie mes frères et sœurs c'est extraordinaire ceci est un témoignage puissant et ici nous allons apprendre beaucoup et beaucoup de choses cette personne va nous expliquer qui est le dragon qu'elle a vu dans sa vision et qui est l'ange en même temps qu'elle avait vu en train de se battre avec ce dragon à cette tête parce qu'effectivement elle a vu tout ça il n'y a pas manqué de nous dire que le dragon là va empêcher que la parole de Dieu soit prêchée oui on va dire par exemple aux Etats-Unis les gens vont commencer à empêcher les gens de prêcher la parole de Dieu oui il y a tant de choses qu'elle va expliquer si on est à l'âge nous devons l'écouter soyez prêts avant de l'écouter nous devons l'écouter jusqu'à 3 et nous n'assons pas puissant alors c'est parti 1 2 et 3 laisse-qu'on écoutons je veux partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée samedi en août 2020 nous sommes dans 40 jours de jeûne et de prière nous voyons le Seigneur se manifester dans nos 40 jours de jeûne il nous a rendu visite avec sa présence et avec sa gloire ce n'est pas facile parce que la Bible dit que la chair est faible mais l'esprit est disposé Dieu a façonné chaque jour de cette campagne de prière il le fait par son esprit saint en ces jours Dieu m'a parlé à travers une vision le samedi en pleurant la nuit dans sa présence j'ai commencé à avoir une vision j'ai entendu la voix de l'esprit saint me parler mais d'abord je veux partager cette partie de la Bible dans le livre de la révélation au chapitre 4 verset 1 je le lus avec la bénédiction du père du fils et de l'esprit saint après cela j'ai regardé et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais déjà entendu me parler comme une trompette et disait monte ici et je vais vous montrer ce qui doit se passer après ces choses nous savons que tout est établi dans la parole de Dieu mais Dieu utilise les gens comme instrument pour transmettre le message qu'il veut à chaque être humain et Dieu le fait parce qu'il est tellement amour et il veut que la parole parvienne à l'oreille de peuple le samedi pendant que nous pleurions dans la prière précisément à 10h30 du soir alors que je priais à genou je sentais que le sommeil me battait je me suis levé et j'ai commencé à intercéder en position debout et je me suis déplacé et je priais le Seigneur je pleurais contre les œuvres des ténèbres à ce moment-là j'ai senti que je ne marchais plus sur le sol j'ai senti que mes pieds marchaient dans les airs et rapidement j'ai réalisé que j'étais prise par le Seigneur et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me l'a dit aujourd'hui j'ai pris ton esprit Diego pour te montrer quelque chose quand le Seigneur me parlait je me souviens que j'ai commencé à voir des visions claires je regarde et je vois un très grand dragon il était vraiment énorme j'ai vu que le dragon avait cette tête et j'ai vu que le dragon jetait le feu de sa bouche vers la terre le dragon a jeté le feu de sa bouche vers la population mondiale et j'ai vite vu qu'à l'opposé du dragon était un puissant ange du Seigneur cet ange était vêtu d'un très beau vêtement céleste j'ai vu que l'ange du Seigneur était fort et musclé et très puissant je me souviens que sur ses mains et ses pieds il avait des bracelets comme du métal son visage reflétait une lumière rayonnante c'était un ange du Dieu Tout-Puissant et il était très fort il avait une épée flamboyante recouverte de flammes de feu sur cette épée il était écrit sainteté à l'Eternel j'ai vu ce puissant ange musclé se battre contre le dragon qui vomissait du feu et l'ange de la guerre était enfermé dans la bataille avec ce dragon et le Seigneur me parla et me dit regardez mon fils voici mon ange il se bat pour vous et mes enfants mon ange se bat contre ce dragon cracheur de feu qui vomit du feu de sa bouche sur la terre le Seigneur me dit mon fils le dragon vomit du feu sur la terre contre l'Eglise et mes enfants et le feu du dragon est essentiellement contre mon Eglise ce feu cause le sommeil spirituel dans mon Eglise le feu du dragon est dirigé sur mon Eglise afin de refroidir mes enfants à la fin des temps le dragon lance le feu dans le monde entier afin de distraire mes enfants il provoque des disputes des factions et des divisions dans l'Eglise locale pour faire tomber mon peuple et l'Eglise locale ceci est la bataille et la guerre des temps de la fin et mon ange se bat pour vous et mon Eglise j'ai vu l'ange de Dieu combattre le dragon il avait d'une part une épée de feu flamboyante et d'autre part il tenait un bouclier et je pouvais voir que chaque fois que le dragon vomissait le feu vers la terre l'ange utilisait son bouclier et pouvait éteindre le feu du dragon qui a été tiré vers la terre tandis que l'ange du Seigneur combattait le dragon à sept têtes dans cette bataille j'ai vu le dragon ouvrir la bouche de l'une de ses sept têtes je me souviens quand le dragon a ouvert sa bouche j'ai vu que de sa bouche sortaient des démons j'ai vu que ces démons avaient une petite taille il y avait tant de démons qui sortaient de la bouche du dragon ils étaient si petits mais j'ai vu ces démons de petite taille se multiplier et donc ces démons se multipliaient après être sortis de la gueule du dragon et j'ai commencé à voir que ces petits démons ont commencé à courir partout sur la terre et ils se multipliaient et le Seigneur a dit ces démons sont des principautés ils marchent contre mon peuple et mon Eglise ils vont orchestrer le sommeil spirituel parmi mon peuple pour qu'ils ne ressentent plus la liberté la joie de me louer et de m'exalter le Seigneur me dit mon Eglise a besoin de jeûner et de prier pour vaincre l'Eglise a besoin de prier je regardais le dragon et je l'ai vu ouvrir à nouveau la bouche de l'une de ses sept têtes de la bouche du dragon était sorti un autre catégorie de démons il ressemblait à des chauves-souris volant dans les airs et le Seigneur m'a dit que ces chauves-souris sont des puissances sataniques qui sont venus voler ma présence sur mon peuple ils sont venus emporter ma présence que j'ai placé dans mon peuple et le Seigneur me dit ces démons que vous voyez sont sortis pour détruire mon temple la demeure de mon Saint-Esprit qui est votre corps ces démons vont aussi marcher contre mon peuple pour le fatiguer physiquement ils mettent la fatigue pour que quand mon peuple est dans ma maison il n'ait pas la liberté de me louer mais voici mon ange qui se bat pour vous aussitôt j'ai vu l'ange se battre avec l'épée de feu et j'ai vu ces démons chauves-souris être consumés par les flammes de feu qui étaient tirées de l'épée de l'ange de Dieu le Seigneur m'a dit que ces démons causaient de la distraction en conséquence le jour du service à l'église mon peuple reste à la maison à faire des choses futiles ceci me rappelle à l'histoire de Marthe et sa sœur Marie qui assistait aux pieds du Seigneur écoutant ce que le Seigneur enseignait mais Marthe était distraite par le grand dîner qu'elle préparait elle est venue vers Jésus et a dit « Seigneur, ne te semble-t-il pas injuste que ma sœur soit assise ici pendant que je fais tout le travail ? » Dis-lui de venir m'aider mais le Seigneur lui dit « Ma chère Marthe, tu es inquiète et bouleversée par tous ces détails Il n'y a qu'une chose qui mérite la préoccupation Marie l'a découverte et elle ne lui sera pas enlevée et donc c'est le travail de démons chauves-souris à la fin des temps de distraire les peuples de Dieu le jour de l'église Ainsi les gens restent à la maison à faire des choses futiles au lieu d'aller à l'église pour louer Dieu et le Seigneur m'a dit « C'est le moment où mon église doit se rassembler dans ma maison pour me louer et m'exalter » et j'ai dit « Seigneur pourquoi dis-tu ceci ? » et le Seigneur me dit « Vous devez comprendre la vision dans cette bataille la quatrième tête du dragon s'ouvra et de la bouche du dragon est sorti un homme vêtu de vêtements violets j'ai vu cet homme qui a émergé de la gueule du dragon se diriger vers la maison blanche du gouvernement américain le Seigneur m'a dit de regarder quand je regarde j'ai vu la structure qui était la maison blanche le Seigneur me dit ce que vous voyez la maison blanche le siège du gouvernement américain je regarde et j'ai vu l'homme vêtu en violet il tenait de papier dans ses mains j'ai vu des écritures mystérieuses sur ses papiers ces écritures étaient dans une langue inconnue que je ne pouvais pas comprendre mais le Seigneur révéla le sens de l'écriture mystérieuse sur ses papiers car le Seigneur m'a dit que ces écrits concernaient le contrôle de toute l'humanité finalement j'ai vu ce personnage en violet entrer dans la maison blanche un moment après être entré dans la maison blanche j'ai vu cet homme démoniaque quitter le bâtiment avec son papier mais quand il a pris un pas hors de la maison blanche j'ai vu que le bâtiment était en feu et qu'il y avait de la fumée j'ai vu de la fumée et du feu sortir du bâtiment de la maison blanche qui brûlait le feu et la fumée étaient vus de loin et ce feu a été diffusé dans les médias et les news quand cette nouvelle a été publiée dans le public j'ai vu des troubles et des émeutes dans la rue dans tout le pays il y avait beaucoup de morts et beaucoup de sang mais j'ai vu cet homme habillé en violet sénalé comme s'il n'y avait rien mais le bâtiment était en feu je lui ai entendu dire maintenant tout ce qui concerne le livre sera supprimé la Bible sera supprimée en Amérique et dans le monde entier le livre sera supprimé le Seigneur me dit cet homme est venu pour que ma parole soit supprimée et interdite en Amérique et dans le monde il est sorti de la gueule du dragon pour que les bibles soient enlevées de la surface de la terre et le le Seigneur me dit dit à mon peuple que le moment de lire ma parole est maintenant il est temps d'aimer ma parole parce que ce qui est écrit est sur le point d'arriver le Seigneur me parla de persécution imminente lorsque le Seigneur se mit à mettre en garde contre la persécution imminente en Amérique j'ai commencé à voir des gens qui prêchaient la parole de Dieu au coin de la rue sur les places publiques et ils distribuaient des brochures et pendant la parole de Dieu disant à l'humanité que le Christ revient ils ont averti les gens que nous sommes à la fin des temps quand j'ai regardé les serviteurs et les prédicateurs évangélisés sur les places publiques tout à coup j'ai vu à des soldats armés qui sont arrivés et ils les ont arrêtés et ils les ont pris j'ai vu que ces prédicateurs étaient emprisonnés et le Seigneur me dit ma parole est en train de s'accomplir voici la persécution arrivée contre mes serviteurs la persécution arrive pour ces prédicateurs beaucoup seront arrêtés à cause de ma parole ils seront incarcérés mais mon église doit prier pour eux il y avait un terrible chasse que j'ai vu sur la terre contre les serviteurs de Dieu le Seigneur m'a dit ma parole ne sera plus prêchée librement comme avant à ce moment-là Dieu m'a montré une autre vision j'ai vu que je dormais tout à coup j'ai pu entendre le rugissement au ciel et j'ai commencé à sentir quelque chose qui bougeait sous la terre quelque chose tremblait le sol tout à coup ce n'était plus seulement sous terre j'ai commencé à voir les structures bouger y compris ma chambre je tremblais et je me suis levée de mon lit et j'ai entendu Dieu me dire que ce que je vous ai montré va arriver bientôt tu dois le dire même le je n'aime pas à ce moment mon corps a tremblé et frémi j'ai commencé à marcher lentement vers la maison de prière le Seigneur me dit mon église ne veut pas croire mais tu devais stocker de la nourriture tu devais économiser des provisions tu devais windre les lampes et vos bougies car l'obscurité viendra sur la terre vous devez économiser de l'eau et de la nourriture si même beaucoup ne veulent pas le faire vous allez simplement annoncer ce que vous entendez et vu j'ai promis à mes gardiens qui préviennent du jugement je vais les garder parce qu'ils ont obéi à ma voix et à mon mandat car ils ne se sont pas tu ils ont averti les gens du jugement vous devez leur dire de ne pas cesser de parler aux gens du jugement ils doivent continuer d'annoncer cette vérité je suis déjà fatigué d'avertir les hommes et de leur dire que mon horloge s'est arrêté le temps de l'enlèvement de l'église est passé ceci est le temps supplémentaire annoncer les gens de se réveiller ne laissez pas satan emprisonner ma parole à l'intérieur du quatre murs de l'église ne doutez pas de qui vous êtes ne craignez pas alors le seigneur a commencé à me remplir de joie et il m'a dit d'être une trompette aux nations et à l'église il y a beaucoup de démons qui sont sortis vous n'avez pas de combat contre le sang et la chair mais contre les principautés contre les pouvoirs contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle l'église doit s'engager dans une guerre spirituelle le monde des esprits veut emprisonner ma parole dit le seigneur déjà mes paroles sont emprisonnées dans les quatre murs de nombreuses églises elles auraient dû atteindre les malades le seigneur m'a dit que satan a emprisonné ma parole dans les quatre murs mes serviteurs qui vraiment doit prêcher ma parole au delà des quatre murs de leurs églises ils ne doivent pas avoir peur de prier pour ceux qui sont infectés par cette pandémie dis-les d'amener ma parole aux infectés et ils seront guéris parce que le moment est venu pour mon pouvoir de se manifester sur mon peuple c'est le moment que Dieu a choisi pour ceux qui ne connaissent ce n'est pas la puissance de Dieu par le miracle vous savez que quelqu'un qui est malade utilise le nom de Jésus-Christ de Nazareth waouh mes frères et sœurs que la paix soit avec vous nous vous donnons un rendez-vous pour le prochain demain puissant une autre vidéo va suivre après ça abonnez-vous activez la cloche laissez un j'aime et soyez prêt vous pouvez également nous dire ce que vous en pensez en commentaire que Dieu bénisse et je veux vous